bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui petit dimanche matin posé tranquille petit café à la bonne vôtre petit expresso j'ai envie de vous parler de 3g aujourd'hui alors on va faire crescendo en termes de en termes de puissance de vape on va faire crescendo je vais commencer par le commons chéros de ma lolo ensuite on va passer aux chamanes et on va se voir aussi le story of king ensemble pourquoi je vous dis crescendo parce que ça ça c'est un jus d'homme et forcément quand je voulais la description de ce jus alors pour les affiches les aficionados du mesh ok je triche un peu dans mon rsst j'ai mis un câble avec du mèche en haut d'accord le test là enfin je le teste je le vape là dessus j'ai plusieurs atos de génie mais il y en a un qui est câble légal il y en a un qui est full mesh celui là il est câblé câble et recouvert par du méchant voilà ça fonctionne pareil marche bien on va faire ces trois jus là c'est pour ça que je me suis pris un petit café avec alors vous dire je là de mémoire je sais pas vous dire lesquels sont en prêt à vaper comme ça 50 ml et concentré il y en a qui sont ça et concentré il y en a qui de 60 ml rempli hauteur de 50 on est comme d'habitude sur du 30 70 je crois oui c'est ça 30 pg 70 et j'ai dans les fioles toutes faites 30 70 toujours le commande chéros on a des belles étiquettes aussi j'ai de coups c'est cool le commande chéros le classique dans toute sa splendeur alors ça forcément comme d'autres je n'en a pas qu'ils m'ont pas mais c'est comme plein de choses retrouver un ry4 agrémenté de quelques ingrédients mystères qui vous donneront à l'équipe cowboy hors du commun je suis à 18 watts sur moi à la cesté alors mon lolo je t'ai dit que j'allais tout dire coton et génesis personnellement les jus tabac moi n'ont pas mes faveurs dans avec du coton je trouve que c'est fort alors il y en a qui m'ont mais moi je vais plus qu'est ce tout temps sur sur gripper du alcool à zéro à roue donc c'est trop bon on ramasse trop et j'aime pas ce genre de goût trop fort comme ça d'accord pas chaud toujours alors ce genre de jus ça va excellemment bien avec un petit expresso sans sucre si vous n'aimez pas les jus tabac forcément c'est en plein dedans maintenant comme vous le savez moi je les apprécie de temps en temps le matin surtout c'est pour ça que je trouve ça ce matin avec un petit café mais je les apprécie sur des atomes comme ça alors c'est 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 très tabac alors arriverait que agrémenté de quelques ingrédients mystères c'est un cerveau je peux pas dire c'est comme mystère c'est hyper tabac c'est hyper tabac c'est hyper tabac presque presque par le nez là comme j'ai fait presque un petit côté végétal rg4 oui enfin oui plutôt tabac long donc pas macéra donc à dix ronds peut-être qu'il aurait pu mettre un peu de un peu de goût dedans plus genre 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 vanille ou caramel ou autre mais donc ça sera devenu un tabac gourmand non plus un tabac simple à simple au sens goût tabac il y a plein de marques qui font des jus tabac sans autre goût on leur dit pas faut rajouter autre chose c'est pas la peine de le dire là non plus c'est un jus tabac il y avait le western qui était un tabac gourmand celui là c'est vraiment full tabac mais en étant tabac tabac long c'est je le trouve pas sec je le trouverai peut-être je sais pas si c'est vrai je sais pas comment il a fait ça recette lolo j'aurai une tendance à dire peut-être qu'il est légèrement légèrement sucré c'est une sensation peut-être moi je le valide mais là dessus voilà je le valide sur ce genre de montage c'est un jus tabac tabac long c'est pas trop sec j'en ai vaper des plus secs c'est forcément un petit peu sec le tabac c'est pas trop ça que j'ai tout né cotiné en deux comme d'habitude j'ai pas mis plus pour celui-là parce que je suis ennemi j'ai laissé en deux quand même ça me va ça me suffit et peut-être un poil sucré un petit poil faut aimer alors il y en a qui aiment ça sur coton moi pas trop je préfère les vaper largement comme ça c'est mon avis après après ce sera à chacun de voir forcément mais c'est un jus extrêmement tabac donc effectivement c'est un liquide cowboy d'accord on va passer au chaman au chaman qui est alors sur un single ici sur mon hermétique suivez la voie du chaman qui vous guidera vers l'un de vos plus anciens souvenirs d'enfance la somptueuse crème aux oeufs que votre grand mère préparait lorsque vous étiez enfant alors effectivement il ya un goût d'oeuf comme le stalker crème aux oeufs oui parce que c'est crémeux d'accord c'est pas c'est pas juste un goût d'oeuf c'est crémeux un petit peu sucré alors gourmand de la part de lolo gourmand bien gourmand d'accord là je l'ai en single je les vape en dual en dual c'est très bon aussi attention mais si tu le vape trop comme d'autres jus bien gourmand ça pourrait peut-être écœurer en single ça écœure moins c'est fort en goût c'est très bon crème aux oeufs je ressens pas de alors c'est une crème bien certains pourraient peut-être avoir l'idée en tête d'une crème certains pourraient parce que des fois les gens des fois les gens quand on parle de crème comme il par exemple cinéma je suis cinéma tout le monde s'attendait à un jus cinéma un jus pop-corn la description du cinéma c'était une crème brûlée avec une touche de pop-corn je crois d'accord mais le thème principal du jus c'était une crème brûlée donc beaucoup de gens ont rallié sur ce jus comme quoi ouais c'est pas pop-corn c'est pas trop pop-corn c'est pas annoncé comme un jus pop-corn je l'avais déjà dit le nom cinéma peut porter à confusion mais c'est pas défini comme un jus pop-corn ici une crème aux oeufs peut-être que des gens dans leur tête ça prendra une crème brûlée c'est pas une crème brûlée donc il n'y a pas de caramel dessus par contre je pense là voilà je l'ai à la fin je sais un petit peu vanillé à la fin j'ai l'impression que c'est un petit peu vanillé à la fin c'est très bon c'est très bon c'est très gourmand même si je suis un fan de de l'alcool je préfère vaper ce jus sur site c'est un gros gourmand sur single c'est un gros gourmand bien présent en dual je l'aimé mais quand tu reviens trop souvent dessus en dual et bonnement voilà j'ai eu plein de jus gourmand aussi que j'ai adoré vapeur du ou normalement parce que ça t'écœure un petit peu c'est très bien réussi aussi c'est très bon jeu là je suis créé mais je moi je pense légèrement vanillé sur la fin donc je sais pas l'eau tu nous diras si c'est vanillé un petit peu j'ai la pression sur la fac c'est un petit peu vanillé c'est très bon on va faire le story of king le story king qui est une galette des rois foie d'une compote de pomme encore chaude venez découvrir tous les mystères de cette pâtisserie alors galette des rois foie d'une compote de pomme encore chaude c'est donc pour ça que moi ce juge les vapes et sur trois drippers différents pas celui là c'est le troisième le guillotine v2 sur la sur la noisille sur la réglages séries pourquoi je vous dis ça parce que donc c'est un fruit et gourmand gourmand donc encore un petit peu c'est un fruit et gourmand et donc si tu le vapes en vape plus froide tu auras plus une sensation de compote de pomme par contre avec une vape chaude plus chaude tu auras une sensation de plus gourmand d'accord l'effet compote de pomme est très bien est très bien réalisé franchement alors moi vous le savez je suis en jeu déjà dit 20 fois en vape je suis plus fruits poire que pomme j'apprécie toujours plus poire que pomme ici c'est un peu pareil jeu il est bon il est bon je suis pas trop pomme je suis pas trop pomme maintenant je peux ça m'empêche pas de dire quand même si c'est bien fait ou pas bien l'effet gourmand l'effet de la galette tu l'as sur la fin mais plus en vape chaude en vape froide ça va être ça va être limite bon moi j'ai pas quasiment pas de la fois du chantier gueule en duel sans c'est quasiment jamais froid c'est ou tiède ou chaud là c'est chaud on va froide c'est vraiment compote de pommes sucrées en vape en vape froide c'est vraiment compote de pommes sucrées en vape chaude c'est quand même plus gourmand donc c'est bien fait c'est vraiment bien fait aussi bien fait aussi peut pas dire c'est pas bien fait enfin je veux dire le type qui n'est pas bien fait c'est que soit tu n'as pas de palais soit tu sais pas avec quels matos on paie j'en sais rien mais quand on a lancé un goût qu'il a baille là tu veux pas comme dit mon père un tortier du cul pour chez le roi cet effet gourmand cet effet galette sur la fin et par le nez plus tout par la bouche bon ça me réconcilie pas encore avec la pomme tout à j'ai du mal à mapper régulièrement des jus à la pomme je sais pas pourquoi c'est comme certains goûts enfin je sais pas pourquoi si c'est moi c'est comme des gens n'aiment pas les gourmands des gens n'aiment pas la menthe des gens n'aiment pas la cerise des gens n'aiment pas la fraise n'aiment pas la vanille c'est pareil je n'aimais pas de tabac c'est pareil j'ai toujours du mal avec la pomme mais mais c'est annoncé c'est bien fait je voulais vous faire ces trois petits jus tranquillou aujourd'hui j'en ferai d'autres plus tard j'en ai encore d'autres à faire de ma lolo j'ai fait ces trois là maintenant les tarifs je les ai pas de mémoire là mais c'est comme d'habitude c'est pas des tarifs chers c'est très 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 correct merci mon lolo merci eric encore et fred aussi pour cet envoi surprise je vous dis à tout bientôt les amis et je vous souhaite une très bonne part